Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo, comme chaque lundi, sauf le lundi dernier, pour faire un point sur le Bitcoin, les différentes cryptos et puis des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc la grosse question du moment, c'est la question que j'ai vu passer depuis deux semaines, c'est le halving, donc en fait la division, division par deux, en l'occurrence, comme vous le savez, on va avoir deux fois moins de Bitcoin en vise de récompense de minage, donc pour schématiser. Donc l'idée, bien entendu, c'est que tout le monde se dit, si on crée de moins en moins de Bitcoin, enfin que c'est de plus en plus dur, bien entendu que le prix va monter, ça c'est le cheminement logique. Bien entendu, la même question, c'est toujours la même chose, se dire, dès qu'il y a du halving, est-ce qu'il y a des hausses, etc. Et puis bien entendu, on mélange bien cause et causalité. Donc toutes les personnes qui m'ont demandé ça depuis la semaine dernière, etc., j'ai dit, moi je pense tout simplement que c'est déjà dans les cours, pourquoi ? Parce que c'est comme en bourse, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. C'est-à-dire que si vous vous demandez, vous, s'il faut acheter parce que le halving, etc., qu'est-ce que vous faites ? Vous n'attendez pas qu'il ait lieu le halving, donc qu'est-ce que vous faites ? Vous allez acheter par anticipation. Et graphiquement parlant, je veux dire, il n'y a même pas besoin de se poser la question, c'est ce que l'on voit arriver. Donc aujourd'hui, en fait, il y a tout un tas d'acheteurs qui ont anticipé cela. C'est pour ça que je réponds que c'est un non-événement, que c'est quelque chose qui n'a absolument pas de connexion. C'est juste qu'on anticipe. De la même manière que quand on fait du trading sur action, on anticipe. Quand on sait qu'une entreprise va sortir quelque chose d'assez intéressant ou qu'il commence à y avoir des rumeurs, etc., on achète, on n'attend pas que la nouvelle soit tombée. Et en règle générale, le cours anticipe, le cours monte, et par contre, quand la nouvelle sort, ça baisse. Donc ce n'est pas illogique. Ce n'est pas comme je l'entends souvent, le marché, c'est irrationnel, etc. C'est tout simplement, il faut vous mettre dans la place de chaque investisseur. C'est qu'on n'attend pas que quelque chose soit avéré. On est en permanence en anticipation. Donc si la majorité des investisseurs et des acheteurs sont en anticipation en pensant que l'avenir sera meilleur pour x, y raisons, ils n'attendent pas d'acheter en attendant d'avoir le résultat qui tombe, etc. Non, ils font comme tout le monde, ils achètent avant, dans l'expectative, évidemment, que ça monte. Donc là, pour moi, le Bitcoin, c'est exactement la même idée, la même approche. Pourquoi le halving, derrière, devient un non-événement ? C'est parce qu'on l'a anticipé et on l'a acheté auparavant. Ce qui fait qu'en règle générale, on voit la nouvelle. Donc derrière, l'idée, et pour moi, la chose qui est plus importante que le halving, en fait, c'est surtout bien prendre en compte la baisse qu'il y a eue ici. Et cette baisse du Bitcoin était due, on l'a vu, à une crise de liquidité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché actions se casse la figure, en tant qu'investisseur, on commence à avoir des appels de marge, on commence à vouloir récupérer des liquidités d'un petit peu partout, et on va vendre même ce qui le monte, même ce qui potentiellement est protecteur en temps de crise, c'est-à-dire l'or, et puis on l'a vu également sur le Bitcoin. Et le fait que ça soit arrivé sur le Bitcoin, et je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de gros investisseurs qui s'intéressent au Bitcoin quand même, et qui l'utilisent comme une diversification. Ça ne veut pas enlever le fait que c'est du spéculatif, ça remet l'église au centre du village, dans le sens de dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de liquidités sur le marché, et c'est une des raisons pour lesquelles également les marchés actions continuent de monter malgré le flot de mauvaises nouvelles, c'est qu'on a tellement de liquidités qu'on n'a pas d'alternatives aujourd'hui où les investir. Pour autant, on voit que l'or monte, les actions montent, donc quand vous avez ça, et on en avait déjà parlé également sur l'année 2019, quand vous avez ça qui monte de cancer, et ça peut justement être illogique, comme beaucoup de personnes se disent, qu'il y a quelqu'un qui ment, non, ça veut juste dire qu'il y a tellement d'argent sur le marché qu'actuellement on a la capacité d'aller chercher du risque et d'acheter des actions, mais également la capacité de se couvrir de ce risque-là, et donc d'aller chercher de l'or, d'aller chercher éventuellement même de la diversification avec le bitcoin. Et pour moi, ça, c'est la preuve qu'aujourd'hui, le bitcoin sert également au gros portefeuille pour se diversifier. Et ce qui est très intéressant également, c'est que le scénario inflationniste est en train de faire la part belle de tous les grands titres, ce qui me gêne toujours en général en guise de contrarien, c'est-à-dire que c'est un scénario dont on a parlé déjà il y a un an, j'ai fait plusieurs vidéos, maintenant je vais essayer de redécouper cela dans des vidéos un petit peu plus courtes, etc., pour en reparler. Mais après, il y aura une affaire de timing, mais clairement, ce que l'on va constater aussi, c'est que si les gros investisseurs veulent se protéger de cette inflation, comme on en a parlé dans une vidéo de l'immobilier, comme on en a parlé également pour l'or, comme on en a parlé aussi pour l'argent dans un second temps, et bien éventuellement, le bitcoin aussi, et on l'a vu, ça commence à faire les gros titres, peut faire une couverture contre l'inflation, parce que tout simplement, c'est quelque chose, comme c'est réglementé en quantité, c'est quelque chose qui devrait ne pas souffrir de la dévaluation, et au contraire, justement, être apprécié, puisque quelque part, je vais mettre entre parenthèses, ça ferait une réserve de valeur. C'est plus une protection. Donc pour moi, le halving, quelque part, c'est de la spéculation de court terme, ce qui peut éventuellement, justement, être une tendance de fond sur le bitcoin, c'est sa capacité, justement, à être vue comme une couverture, comme une protection, malgré toute la spéculation qu'il peut y avoir autour, par des gros portefeuilles, qui ont énormément de liquidités, et qui donc vont chercher à s'investir. Et comme, voilà, on n'a pas beaucoup de bitcoin, etc., si vous avez les gros qui commencent à s'y intéresser, forcément, vous le voyez, ça commence à pondre des volumes. C'est-à-dire, ces dernières semaines, il y a deux semaines, on avait parlé du fait que c'était quand même léger en volume, à partir du moment où on a validé ici le break, on a rameuté énormément de volume. Et ça, clairement, pour moi, c'est de la spéculation sur de l'anticipation du halving, mais derrière, il y a une tendance de fond qui va être plus intéressante, je pense, c'est cet aspect inflationniste. Alors, l'inflation, évidemment, s'est tirée un petit peu trop vite actuellement, puis on va être en déflation, peut-être qu'on y sera à un moment plus ou moins long. Mais voilà, là, on est sur de la couverture de portefeuille, et très certainement, il y a des positions beaucoup plus moyennes à long terme qui sont en train d'être mises. De toute façon, c'est ce dont on s'était parlé la semaine, il y a deux semaines, quand on avait fait la dernière vidéo, puis la semaine d'avant. C'était l'idée de se dire, bon, là, c'est du rebond de court terme, mais ce qui va être très intéressant, c'est si on redépasse ces niveaux pivots-là, de moyen terme, eh bien, on pourra parler, justement, d'un retournement haussier, déconfiguration, et ça va rameuter, là, les investisseurs plus moyen long terme. Et avec les volumes, ça ne fait aucun doute que c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ce qui est le plus intéressant, justement, c'est le fait que là, on n'est même pas encore au halving, ça va arriver, c'est aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, mais l'idée, c'est qu'on voit, on a tout de suite une correction qui se met en place. Voilà, c'est la vente de la nouvelle, quelque part. Maintenant, tout le monde l'a déjà anticipé, cela. Donc, maintenant, on prend des profits, mais là, maintenant, ce qui va être le plus intéressant, fondamentalement parlant sur la tendance de fond du Bitcoin, c'est sa capacité à tenir, à tenir le break qu'il a effectué, et donc à tenir cette zone des 7800 dollars. Donc, il ne faut pas être au dollar près sur le Bitcoin vis-à-vis, justement, de la spéculation. Mais voilà, pour moi, vraiment, là, toute la quintessence et ce qui est très important de retenir. Alors, bien entendu, on peut faire un petit peu le ménage, mais on peut voir que, grosso modo, cette zone des 8000 dollars, en plus chiffres ronds, va vraiment être importante pour la suite, et il va falloir la tenir. Et en la tenant, eh bien, on commence à confirmer un certain retournement de moyen terme. Alors, on peut tracer un certain nombre de choses, ce n'est pas forcément propre, mais voilà, on verra derrière comment tout ça, ça va se construire. Voilà, je vais le tracer un petit peu différemment. Ce n'est pas exceptionnel, mais voilà un petit peu pour l'idée, pour moi, plus que de se concentrer sur la résistance, c'est se concentrer sur la zone de soutien. Donc, cette zone entre les 7800, on peut même aller jusqu'à 7500, 7500, 8000 dollars, la tenir, et plus on la tient, plus on construit, et plus vous avez la construction d'un retournement haussier de moyen long terme, qui est en train de se valider sur le Bitcoin. Donc là, il faut laisser passer la vente de la nouvelle, ceux qui veulent prendre des profits, et commencer à entrevoir la construction. Et cette construction-là, ça va continuer à amener de l'accumulation, tant qu'elle ne casse pas par le bas, bien entendu, de l'accumulation plutôt, je pense, de gros portefeuilles, qui vont y voir une capacité, comme je vous l'ai dit, si on doit trouver des raisons fondamentales, c'est bien celle-ci, à mon avis. Donc, voilà, ça c'est pour l'idée sur le Bitcoin. Il n'y a pas grand-chose de plus à se dire que ça, que de se dire, voilà, 7500, 8000 dollars, au-dessus, on est très positif, les 10000 dollars, 11000 dollars en résistance psychologique, surtout les 10000, et maintenant, entrevoir la construction sur la suite. Donc, du coup, sur le Bitcoin euro, évidemment, c'est la même idée, sauf que peut-être, c'est un petit peu plus propre, graphiquement parlant, ou pas tellement, en fait. On cherche un petit peu, mais c'est l'idée, c'est pour chercher de la résistance. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faut se concentrer sur quoi ? Sur les supports. Et donc là, vous le voyez, la zone pivot qu'on avait mise en exergue, justement, il y a deux semaines, 7300, 7500 euros, c'est la zone de support qu'il faut tenir. On peut aller même jusqu'à 6008, 6009, mais c'est vraiment la zone de support à tenir pour faire comme sur le Bitcoin en dollars et construire, là, dorénavant, la congestion et essayer, derrière, de braquer par le haut et ça, ça validera le mouvement de moyen long terme. A contrario, si on casse par le bas, bien entendu, tout sera à refaire et on comprendra que, en fait, c'était juste une pure anticipation du halving et que derrière, c'est de la prise de profit et qu'on continue à construire plus à long terme. Mais clairement, c'est une énorme figure qu'on est en train de construire, mais ça reste une figure qui a plutôt un potentiel haussier, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire, tant qu'on va tenir la zone médiane, on voit cette zone des 7000, 7300, 7400 euros. On va passer maintenant aux différentes actions qui sont de près ou de loin liées au Bitcoin. Alors, on peut regarder Bitcoin Group du côté en Allemagne, qui suit bien. On avait parlé de cette congestion ici et de la cassure qui donnait le signal, donc on l'a eu. Dorénavant, éventuellement, on aura le pullback. Bref, il y aura cette zone-là sur les 27 euros qui peut être intéressante, éventuellement. Et on a là aussi la construction d'un retournement de moyen long terme qui se met en place. Allez, derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre avant de passer aux différentes cryptos ? Hop, 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 j'essaye de me retrouver. DPW Holding, ça, c'est vraiment très spéculant. Qu'est-ce que ça nous fait ? Bon, oui, il peut y avoir une spéculation là-dessus. Donc, on voit qu'il y a une congestion ici. Il faudra qu'il y ait du volume. Il y a eu des reverse split, apparemment, puisque c'était une penny-chef penny avant. Donc, voilà, il y aura des choses certainement à faire là-dessus. Ce qu'on en a vu, en tout cas, c'est sur celles que l'on suit d'habitude, qui sont Riot et Marathon, c'est déjà bien parti. Donc, il faudra plutôt attendre une conso, certainement. On voit les volumes également qui sont énormes. Je veux dire, ce n'est pas anodin, là aussi, on a des gros mouvements. Donc, on en avait parlé déjà il y a 2-3 semaines sur cette zone ici. Donc, ça a bien pété. Marathon avait pris un peu plus de temps à partir, mais finalement, elle a suivi le mouvement, là aussi, avec des volumes énormes. Là aussi, il y aura une consolidation construction à suivre pour jouer éventuellement le deuxième, le deuxième effet qui se coule. Et derrière, vous avez le GBTC, je ne sais jamais, voilà, Grayscale Bitcoin. Et là, vous le voyez, graphiquement parlant, c'est intéressant parce qu'il est un peu plus parlant que le Bitcoin en lui-même. Donc, en étant revenu, vous le voyez sur l'oblique, sur l'oblique résistance. Donc, ce qui va nous intéresser là aussi, c'est éventuellement une consolidation avec une construction et le fait que si on arrive à tenir les supports, de toute façon, c'est corrélé au Bitcoin et derrière, et qu'on arrive à casser par le haut, c'est là où on va valider le retournement aussi beaucoup plus durable. Là aussi, on avait parlé de la congestion qui a fini par breaker par le haut et derrière, donc, une poussée spéculative. Donc là, ça sera intéressant et puis, je pense qu'il faut virer les spéculateurs, donc consolider, purger, prendre les profits. Et c'est là, justement, on va pouvoir voir où est le support et à partir de là, qu'on va pouvoir construire dans cette zone-là et être de plus en plus positif sur la sortie et sur l'issue haussière à ce stade-là. Et puis, derrière, la française, c'est Blockchain Group. Alors, je ne sais jamais, c'est deux Blockchain Group, donc elle est ici. Et de la même manière, on en avait parlé, elle avait bien anticipé, c'était celle qui avait le plus anticipé finalement et qui était dans des configurations la plus propre avant le reste. Et puis, derrière, là, on a mis la seconde base et on est revenu, on le voit également, sur une oblique résistance de long terme, donc celle-ci. Donc là aussi, éventuellement, une conso, mais on va avoir une construction assez intéressante à suivre également. Donc là, ça sera plutôt intéressant, encore une fois, à suivre sur cela. Au niveau, donc, des différentes, on va aller faire rapidement les différentes cryptos. Alors, on voit qu'au niveau du BAT, on a eu la poussée, mais derrière, on a la réintégration, donc c'est un petit peu moyen moins, mais on voit qu'on a une bonne zone de soutien ici sur les 0.18, donc ça va demander également de la construction. Au niveau du Binance Coin, évidemment, comme le Bitcoin a bien performé, le Binance Coin contre Bitcoin, lui, il a un peu plus de mal, donc pour l'instant, on laisse tomber. Au niveau du Bitcoin Cash, là également, on a de la construction qui est en train de se faire ici. tac, voilà, là, on commence à bien avoir des niveaux d'impact qui permettent de vraiment valider la figure. Donc, vous voyez, la poussée haussière se fera sur dépassement de ces 280 dollars. Au niveau du Cardano, là, c'est pareil, on a eu une bonne poussée ici, donc bonne validation. Le Pullback, ici, qui est en train de revenir là, sur cette zone des 0, 400 et des brouettes, en bonne zone de soutien, et donc là aussi, de la construction congestion qui va devoir être faite. Et puis, si on arrive à repartir par le haut, eh bien, on valide le mouvement. Au niveau de Cosmos, pareil, on est revenu sur support. On voit, donc, le Bitcoin, le Bitcoin a purgé aussi un petit peu, prise de profit, mais a conservé des bons niveaux de support. Sur les autres cryptos, on voit, il y en a qui sont plus résistantes que d'autres. Là, le Cosmos, un peu moins résistante, mais concrètement, c'est celle qui était dans les configurations un petit peu les plus en retard, quelque part, comme Cosmos, on voit, qui ont un peu plus de mal. Mais sinon, il y a toujours un bon niveau de soutien sur les 2,25. Au niveau du Dash, là, on voit, pareil, une bonne faiblesse sur le Dash. Donc ça, c'est plutôt moyen-moins. Alors, il nous reste toujours les 65 dollars, mais là, pour redonner en positif sur le Dash, il faudra revenir au-dessus des 75, 80 dollars. Le EOS, également, faible. Donc, ce chandelier-là, il n'est pas bon, donc faiblard. On voit qu'on est revenu chercher cette zone de résistance. On n'a pas réussi à la passer. Donc, c'est vraiment cette zone-là qui validera un retournement plus moyen-long terme sur EOS. Donc, c'est dépassé cette zone des 3 dollars. Au niveau d'Ethereum, également, là, par contre, c'est également de la purge. C'est normal dans le sens du Bitcoin, mais ce que l'on voit, hop, c'est qu'on est en train de revenir sur un niveau de soutien, un niveau de soutien oblique et horizontal également sur les 175. Donc, il faudra tenir cette zone-là. Là aussi, si on prolonge, on a notre résistance oblique. Donc, voilà, il va y avoir du boulot ici. Et puis, si ça casse par le bas, malheureusement, voilà, ça aura été juste de l'aspect Q. Ethereum classique, même chose. On est venu chercher les résistances, on revient chercher les supports. Donc, ça se joue là. Soit on recasse par le haut et vous relancez à moyen terme, soit vous recassez par le bas et tout est à refaire. Au niveau de Horizon, là, pas grand-chose. Il faudra casser les 6 dollars, sinon, ce n'est pas bien intéressant. Au niveau de IOTA, c'est pareil, c'est 21 centimes de dollars qu'il faudra dépasser. Là, on est en train de retravailler la zone de support. Donc, on voit, c'est surtout le Bitcoin qui est bien puissant. Les autres cryptos, on voit tout de suite la petite purge et la prise de profit qu'il y a eu sur le Bitcoin qui ne remet pour l'instant pas grand-chose en cause sur le Bitcoin. Sur les autres cryptos, c'est un peu plus dommage, c'est un peu plus méchant. Donc, on attend tout simplement. Donc, il faudra attendre de retravailler cette zone-là, redépasser les 50 dollars. Hop, au niveau du Monero, elle est un peu plus stable, celle-ci. On voit qu'elle tient ici une sorte d'oblique sur les 55 dollars. Et c'est bel et bien ces 67 dollars qu'il faudra dépasser. Néo, elle s'est bien remise également. Elle est bien spéculée, pareil. Elle n'a pas beaucoup de volume sur celle-ci. Alors, je n'ai pas forcément les bons volumes sur Pro Real Time. Mais, voilà, l'idée, c'est qu'on va rester positif au-dessus des 9 dollars. Au niveau de Nano, elle est dans une bonne congestion. J'aime bien ce genre de congestion-là. Il faudra dépasser, vous voyez, ces 73, 75 centimes de dollars pour créer la poussée. Oh, ça ressemble beaucoup. Donc là, il faudra dépasser les 80, 82 centimes de dollars. Kutum, ça ressemble aussi, mais là, c'est les 1,75 dollars qu'il faudra dépasser. Et au niveau du Ripple, OK, un petit peu, on joue un petit peu avec le feu. On est revenu chercher, voilà, cet oblique ici. On peut en tracer éventuellement plusieurs. Mais l'idée, voilà, c'est que là, sous les 21 centimes de dollars, c'est un peu plus compliqué. Il faudra redépasser les 22, 23 centimes de dollars. Au niveau du Stellar, on a une bonne congestion. Elle est forte, comme le Bitcoin. Je trouve que la configuration est assez intéressante. Donc, ça se construit bien. On va rester positif. Donc, on va tenir cette zone des 550. Et après, comme sur le Bitcoin, je veux dire, il y aura encore du boulot. Mais, voilà, il va y avoir des choses assez intéressantes. Alors ça, je pourrais le modifier un petit peu. Mais l'idée, l'idée va être là, à peu près. Donc, à voir la construction. mais Stellar, pas trop mal, pas trop mal du tout. Tezos, pareil, ça reste puissant. Ça reste positif encore. On est en train de travailler des supports, mais on ne remet pas en cause la tendance de retournement de moyen terme. Tronix, un petit peu moins bien. Il faudra revenir au-dessus de ce niveau de résistance ici. Au niveau du Waves, là aussi, il faudra réussir à dépasser les indices. On travaille pour l'instant. Et au niveau de Zcash, c'est la même chose. Il faudra réussir à dépasser les 45, 50 dollars. Donc, on voit, il y a le Bitcoin, il y a quelques cryptos et puis, il y a le reste, clairement. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc, pour moi, ce qui va être très important maintenant, ce n'est pas l'anticipation spéculée qu'il y a eu sur le halving, ce n'est pas cette purge reprise de profit qui est une reprise de souffle au pro rata de la hausse et légitime. Ça va être maintenant de voir la construction. On s'en parlait déjà depuis trois semaines. Il y a eu une poussée supplémentaire justement spéculative avant cela. Mais, en gros, c'est exactement la même idée. Si on est moyen à long terme, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça va construire pour la suite du jeu et c'est ça qui va vraiment nous donner des indications sur la suite à privilégier à plus moyen long terme. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'était le cas, à la partager également, à mettre un commentaire pour savoir ce que vous, vous en pensez, quels sont les cryptos que vous favorisez, qu'est-ce que vous voyez sur le Bitcoin, etc. Même d'un point de vue fondamental, n'hésitez pas à ajouter des choses comme ça, ça rend la vidéo la vidéo exhaustive possible pour celles et ceux qui regardent et qui lisent les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne comme ça, vous ne loupez rien et on reprend le suivi donc chaque semaine au niveau du Bitcoin s'il y a des choses supplémentaires à dire. J'espère que vous appréciez ces vidéos et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur Graf Céros Bourse, YouTube en l'occurrence, ici, ou sur le site. Excellente journée à vous les Graf et à la prochaine. Salut ! Merci.